Un roi était malheureux. Personne ne réussissait à le rendre heureux et un jour un homme âgé s'est présenté au palais royal et a suggéré qu'on devrait trouver un homme heureux dans le royaume et acheter sa chemise, la chemise d'un homme heureux, et l'apporter au roi et sans doute que ça rendrait le roi heureux. C'était un curieux remède, mais c'est ce qu'on essaie de faire. On envoie des messagers partout dans le royaume à la recherche d'un homme heureux, mais on n'en trouve pas. Il n'y a personne qui est heureux dans ce royaume. Tout le monde se plaint de tout et de rien. Tout le monde est mécontent de son sort. Un soir, un émissaire du roi retournait chez lui et il passe devant la cabane d'un pauvre homme et il entend le pauvre homme prier avec une ardeur, une ferveur exceptionnelle et beaucoup de joie. Et ce pauvre homme disait « Seigneur Dieu, je te remercie de tout mon cœur, que tu sois dans ma vie, que tu prennes soin de moi. Avec toi, je ne manque de rien. Tu es mon abri, mon refuge, mon réconfort et je peux me coucher chaque soir dans l'assurance de ton amour et de ta grâce. » Alors, l'émissaire du roi se précipite chez le surintendant des trésors du roi à vitesse grand V et dit « Vite, prends de l'argent, prends beaucoup d'or et rends-toi à la cabane de ce pauvre homme et achète sa chemise pour qu'on puisse en revêtir le roi et qu'il puisse trouver enfin le bonheur. » Le surintendant des trésors se rend chez l'homme pauvre, mais hélas, il ne peut pas acheter la chemise de l'homme pauvre parce que l'homme pauvre n'a pas de chemise. Il n'a pas les moyens de s'acheter une chemise. Pas de chemise, mais le bonheur dans le cœur. Pas beaucoup de richesse matérielle, mais la joie dans l'âme. « Mieux vaut une pauvreté joyeuse qu'une richesse chagrine. » Quel était le secret, si on peut dire, de ce pauvre homme? Eh bien, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui était sa vie et sa paix. C'était ça son secret véritable. Cet homme avait part, pour utiliser des mots du Nouveau Testament, à la richesse insondable du Christ. Quel trésor !